Bonjour et bienvenue sur La Mécanique Universelle. Alors nous sommes toujours ce dimanche 12 mars 2023 et je continue ma petite excursion à travers cet ouvrage formidable de René Jean Dupuis L'Humanité dans l'imaginaire des nations. Alors ce livre est une pure merveille pour moi qui travaille sur l'évolution de l'humanité depuis l'an 2000. J'ai imaginé une théorie à partir de façon tout à fait accidentelle, on pourrait dire, bien que ça ne soit pas le terme, à partir d'une phrase qui m'est venue comme ça spontanément, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection et qui est devenue son ultime perfection parce que l'humanité selon moi est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Et donc cette perfection, c'est l'ensemble humain qui évolue progressivement vers cet état de perfection. Donc à partir de, il y a 20 ans donc, de cette théorie que j'ai développée en 2-3 ans et que je peaufine finalement depuis, voilà. Je me suis appuyé sur l'idée que nous étions des primates naturels, donc sur le principe un peu darwinien, les nouvelles découvertes, nous étions des primates naturels. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui en l'an 2000, en 2023 plus qu'aujourd'hui précisément. Donc il y a, on peut mesurer une évolution entre les deux. J'ai essayé de mesurer tout ce qui s'est passé. Dans les grandes lignes, c'était l'évolution, nous faisons progresser notre maîtrise du comportement, notre maîtrise de l'environnement et notre maîtrise du questionnement, en fait. Nous répondons aux questions de plus en plus profondes sur qu'est-ce que la matière, etc., etc. Voilà. Et donc, en traçant une ligne d'évolution entre le primate que nous étions et aujourd'hui, et si on la prolonge dans le futur, on arrive à un point de perfection, on arrive, l'humanité arrive à son état de perfection. Et l'humanité dans son ensemble, ce n'est pas une partie humaine, ce n'est pas un petit groupe humain qui arriverait à cela. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que dans la première partie, je découvre cet ouvrage. Dans la première partie, la métamorphose du rêve, on voit tout le XIXe siècle et même avant, en fait, la philosophie, sa vision universaliste, justement, sa vision utopique de l'évolution vers cette perfection. En fait, elle était déjà présente chez un grand nombre de penseurs, chez Proudhon, chez Fourier, chez Marx, chez Hegel, chez Kant même, etc. Donc, cette vision d'une humanité allant vers la perfection, chez Kant, etc. Ça a été une énergie énorme du XIXe siècle et un optimisme vis-à-vis de cette évolution-là. Donc, il y avait une vraie conscience de ça, même si c'était basé un peu sur l'utopie, on va dire. Et même, il y avait des tentatives utopiques comme les phalanstères, etc., d'arriver à imposer, au fond, cette vision à l'ensemble humain. Mais à cette époque-là, on ne connaissait pas tout l'ensemble humain. On n'avait pas encore... Il y avait beaucoup de choses qui échappaient. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'idée de village planétaire, à avoir tissé une toile de communication incroyable. On est arrivés à constituer les bases pour un fonctionnement universel, chose que ne connaissait pas le XIXe siècle. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc. Voilà. Toutes ces structures de fonctionnement universel sont déjà là. mais elles ne sont pas utilisées à... Elles sont en gestation, on pourrait dire, ou dans leur enfance, quoi. Il va falloir qu'elles progressent, etc., et que nous, nous évoluons aussi vers elles. Et donc, la perfection dont je parle, c'est justement cette finalité, cette unité universelle concrétisée. c'est la paix universelle, le fait de faire passer l'humanité avant les autres appartenances, nationales, régionales, continentales, ethniques, communautaires, etc. Donc, l'idée d'humanité. Et là, dans la deuxième partie, donc, celle que je commence à lire, c'est les nations livrées au mythe. Alors, je ne vais pas lire le... parce que j'ai commencé un petit peu à le lire, et je ne vais pas faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire lire et puis commenter, parce que c'est assez fastidieux, là. Ce qui est sûr, c'est que... Je vais lire des petits bouts comme ça, là. Il parle du temps présent, en somme, ou du XXe siècle, on pourrait dire. Et dans ce XXe siècle, il y a cette idée de... cette idée d'universel, d'humanité, en fait, le fait de privilégier l'idée de l'humanité dans son ensemble a un peu disparu. Et ça m'a complètement interrogé, parce qu'en fait, c'est ça. Ça fait 20 ans que je parle de ça. Et en fait, je me rends compte que c'est évident que... Pour moi, c'est complètement évident que l'humanité est privilégiée sur les autres appartenances, mais parce que j'ai la conviction que l'humanité va vers sa perfection, que c'est l'humanité dans son ensemble. Donc, je me sens complètement appartenir à l'humanité bien avant d'appartenir d'être français, blanc, occidental, chrétien, ou j'en sais rien. Bon, voilà, tout ça. Et même si je me suis... Je me sens pas du tout... Je me sens, par exemple, au niveau spirituel, je me sens totalement universel. C'est-à-dire que j'aime autant le christianisme que l'islam, que le judaïsme, que le bouddhisme, que l'hindouisme, que le zen, que... etc. etc. Que le... que les... les spiritualités tribales, voilà. Ou l'athéisme, en fait, même. Voilà, je suis intéressé par le spirituel. Et donc, ça m'a dissocié de ma communauté d'origine. Voilà, je suis pas, je me sens pas du tout chrétien ou rattaché au christianisme, mais je me sens spirituel totalement et lié à toutes les spiritualités, par exemple. Voilà, donc ça, c'est pour mon état d'esprit. Et je me sens, je suis heureux d'être français, je suis... Mais je n'en tire aucune fierté. Je me sens totalement universel. je me sens totalement appartenir à l'humanité, en somme, bien avant d'appartenir à ce pays ou cette région ou mes origines, mes premières origines qui sont italiennes, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, ça vient, c'est très secondaire derrière. Voilà. Et donc, c'est aussi ce qui me permet de lutter contre le racisme, contre les... Voilà, les nationalismes violents, rigoureux, méprisants, par exemple, etc., etc. Tout en comprenant que ça soit présent, que ça existe, malheureusement. Voilà. Et donc, là, dans ce XXe siècle, là, par exemple, voilà, je vais lire ce petit bout et on va voir. Il parle de la télévision, en fait, des médias, de cette partie, voilà, de ce monde, comment il est en relation avec, justement, cette idée d'humanité. Parce que le thème, c'est l'humanité dans l'imaginaire des nations. Donc, l'humanité dans l'imaginaire du moment où il a écrit ça, René-Jean Dupuis, c'est-à-dire dans les années 90. Voilà. L'ouvrage a été publié en 91. Et donc, voilà, c'était la chute. Il y avait eu la chute du mur de Berlin. Il y avait eu le... Donc, la chute du communisme. L'état d'esprit était vraiment particulier à ce moment-là. La mondialisation qui commençait à poindre son nez, etc. Et les médias qui avaient été vendus à l'oligarchie, qui commençaient à être vendus à l'oligarchie. Là, à l'époque, c'était Berlusconi qui achetait la 5, etc. Les grands constructeurs qui achetaient TF1 ou je ne sais plus. Bon, bref. Voilà, il y avait la privatisation des médias et qui, pour moi, ça a été un des échecs de la mondialisation, c'est parce que les médias ont été vendus à l'oligarchie, donc à ceux qui faisaient cette mondialisation et qui n'ont pas pu être critiqués correctement parce qu'ils avaient thésaurisé l'ensemble des médias. Et donc, à cause de ça, la mondialisation s'est déroulée de façon vraiment aussi massacrante. Donc, je vais lire ça. La première résulte d'un tassement psychologique consécutif à l'abondance des informations. L'homme de cette fin de siècle vit dans le zapping, la zapping society. Il croit disposer du pouvoir souverain de congédier de son écran un programme pour en capter un autre. Alors, c'est pourquoi je lis ça parce que je trouve qu'en plus de sa vision sur l'humanité, sur l'évolution, son intelligence philosophique pour un juriste, il avait un esprit critique extraordinaire et une vision vraiment superbe. Et il était à la fin de sa vie puisqu'il est mort dans ces années-là en fait. Donc, il croit disposer du pouvoir souverain de congédier donc de son écran un programme pour en capter un autre, lui-même soumis à la même précarité. La multiplication des chaînes dans un espace supranational encourage ce vagabondage de haute fréquence et renforce le sentiment de puissance du zappeur. En réalité, c'est lui qui est zappé. La vedétarisation successive d'événements sans rapport entre eux le fait passer d'une mobilisation à une autre selon un rythme qui exclut le plus souvent pour lui la faculté d'établir une hiérarchie entre elles. Je vous renvoie à la lecture donc mon site c'est mécaniqueuniversel.net et je vous renvoie à la lecture des chapitres qui sont un peu excentrés sur ce site-là et qui s'appellent médias et humanités et qui ont justement dans les médias qui critiquent vraiment les médias et qui essaient d'éclairer justement ce qui s'est passé dans ces dans ces 20 premières années ou disons entre 90 et 2000 puisque j'ai écrit ça en 2000 à peu près donc voilà comment j'avais perçu ce problème déjà à ce niveau-là et là qui est tout à fait bien bien compris par par monsieur Dupuis donc au moment où on le convainque de la signification incomparable de l'information reçue et des conséquences durables qu'elle devrait entraîner voici comme fait nouveau la chasse et la rejette dans le dépotoir insondable des mégacycles désaffectés voilà exactement ce qui se passe c'est ce zapping qui que les médias pratiquent en réalité fait que il y a un thème qui arrive et au lieu d'être de s'appuyer sur ce thème jusqu'à un scandale quelque chose de 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 grave par exemple pour l'évolution de l'humanité en fait par exemple l'écart entre riches et pauvres c'est quelque chose qui qui est une aberration dans l'évolution de l'humanité c'était un recul c'était une une sorte de régression alors chaque année depuis depuis les années 90 là où ces écarts ont commencé à se creuser pour arriver à l'obscénité que nous connaissons maintenant chaque année c'était le thème était dit les médias en parlaient mais sans que qu'on puisse travailler dessus c'est à dire voilà le minimum syndical était dit les écarts encore tel tel organisme a découvert que les écarts se sont encore creusés d'un point il y a de plus en plus de riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres voilà et puis hop on passe à autre chose alors qu'un thème comme ça aurait dû être traité dans les médias pendant jusqu'à ce que les hommes politiques disent bon c'est scandaleux on ne peut pas évoluer dans ce sens là parce que on va vers une précarisation on va vers une société qu'on a connue une société aristocratique avec alors qu'on est en démocratie et donc les écarts entre riches et pauvres entre élites et peuples doivent tout le temps se resserrer pour une évolution conforme à la logique de de l'évolution humaine cette régression elle n'a pas lieu d'être donc on aurait dû la la traiter voilà et pour ça il aurait fallu que les médias soient indépendants qu'ils puissent donner la parole vraiment et puis insister qu'ils soient du côté du peuple en fait puisqu'ils sont en démocratie normalement les médias devraient appartenir au peuple et donc qu'ils voilà qu'ils trouvent scandaleux que que ce que ce mouvement de de régression ait lieu voilà et bien non c'est pas ce qui s'est passé évidemment et donc les écarts n'ont pas cessé de se creuser voilà la précarité de plus en plus et on a laissé voilà une coluche fait une on voit qu'on rentre dans la crise que la mondialisation fait et n'est pas n'est pas bonne pour les plus fragiles au contraire maltraite les plus fragiles et soutient et sponsorise les plus violents en fait et donc coluche arrive fait quelque chose de 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 vraiment dans la tradition justement des 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 abbés pierres des soeurs émanuelles soeurs thérésa etc de ces grands de de l'empathie quoi de l'amour du prochain quelque chose qui que justement les religions ont eu toutes durant toute leur 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 vie ont soutenu c'était ça faisait et voilà ils ont pas manqué à leur à leur devoir de de soutenir les plus fragiles les plus faibles en fait même si une partie de la religion était passée du côté du pouvoir bon bref donc il fait ça et il dit le thème les artistes se regroupent etc et puis il commence à chanter aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir fin ni d'avoir froid et cette chanson ils la reproduisent chaque année malgré le fait que les choses se dégradent toujours et on continue à chanter etc et moi je l'ai réécrit plusieurs fois j'ai écrit j'écrivais sur sur les réseaux sociaux etc mais c'est honteux de pouvoir de pouvoir aller chanter toujours cette même chanson là ils ont changé apparemment je suis pas vraiment ça mais bon ça s'est passé autre chose mais c'est honteux quoi ça veut dire que tout le monde acquiesce que la dégradation les choses se dégradent et on reste sur une sorte de 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 normes quoi et de spectacles en plus je pense que Coluche serait s'il était vivant il pourrait pas supporter une chose pareille quoi ça serait ça serait scandaleux et tout le monde acquiesce donc ça veut dire que le monde globalement et le monde des élites justement n'a pas les moyens n'a plus les moyens de 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 s'indigner ils sont tellement rares ceux qui s'indignent c'est pas qu'ils sont rares parce qu'ils existent les gilets jaunes et dans le monde normal entre guillemets les gens qui s'indignent ils sont légions mais ce qu'on voit à la télévision ce sont ceux qui ne s'indignent pas ils sont très très rares voilà il y a eu celui qui a écrit indignez-vous il y a Coluche il y a quelques personnes comme ça que le le système médiatique laisse passer mais en réalité il y a plus de place suffisante pour une force d'indignation suffisante qui permettrait de faire infléchir les gouvernements les médias auraient vraiment les moyens de faire d'infléchir les puissants les gouvernants puisqu'ils arrivent quand il y a un crime qui est révoltant il le martèle pendant huit jours dix jours et les hommes politiques s'empressent de venir et de dire on va faire une loi pour ça etc donc c'est très très possible d'influer sur les politiques à travers les médias c'était le rôle des médias et s'ils avaient joué ce rôle s'ils avaient été libres donc indépendants des oligarques de l'oligarchie ils auraient pu agir et empêcher que cette mondialisation soit malheureuse parce qu'elle a été vendue elle nous a été vendue comme une mondialisation heureuse en réalité elle est malheureuse pour tout le monde pour les milliardaires qui se sont enrichis qui sont montrés du doigt et qui même c'est des êtres humains donc qui savent très bien qu'ils sont dans un système injuste ils sont voilà on peut on peut utiliser ils utilisent comme tout le monde d'ailleurs le principe de Sartre de la mauvaise foi mais pour oublier en fait qu'ils sont dans un système totalement injuste et qu'ils l'entretiennent etc et puis ceux qui sont en bas qui ont perdu qui n'ont plus de sens parce que ce système néolibéral a enlevé l'horizon que justement le marxisme avait mis une humanité qui allait progresser etc qui allait évoluer vers vers le bien quoi donc là il n'y avait plus d'espoir donc ils ont cassé l'espoir c'est pour ça que l'humanité l'humanité occidentale étant parfait désespoir est en dépression ils nous ont mis en dépression ils ont mis l'humanité occidentale parce que dans le monde africain dans le monde asiatique ils étaient en progression il y avait une sorte de progression et donc ils avaient une sorte de futur qui allait progresser et donc ce sentiment d'angoisse n'était pas présent l'humanité occidentale elle s'est retrouvée dans un état de dépression mais hallucinant et cette dépression elle a duré jusqu'à l'arrivée des gilets jaunes en fait les gilets jaunes ça a été la violence qui faisait que soit on partait soit l'humanité va dans la soumission c'est ce qui se passe dans une dictature elle est la société est en dépression et puis elle se met elle s'éteint elle se tait elle elle accepte le truc elle attend que les choses passent elle rentre totalement dans une dépression nous étions dans un état comme ça et le fait de pouvoir se révolter le fait fait qu'on sort de la dépression en fait c'est c'est ce qui nous a sorti de cet état de dépression en fait c'est la révolte mais le système ne comprend pas tout ça et continue à essayer de 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 nous museler quoi de museler la la souffrance du peuple et il n'y a que deux solutions dans ces choses là soit on rentre dans dans l'acceptation de cette souffrance on se tait on devient voilà un légume soit on 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 se révolte et le système sera devant un principe comme ça voilà donc il y a ça je vais je vais passer sur sur autre chose donc je voilà alors c'est le c'est le moment c'est le moment de de cette de cette évolution comme ça alors ce qui m'a vraiment marqué là c'est que en fait c'est vrai dans mon esprit et ça c'est peut-être un peu justement lié à une sorte de d'autisme c'est à dire que je suis convaincu de cette évolution vers la perfection et et puis que que tout va bien que tout va s'éclairer que tout le monde peut penser comme ça que voilà je me contente de peu de choses et en fait je n'ai pas vu que c'est c'est pas le cas quoi on est on est que 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 l'isolement le nationalisme le le l'ethnocentrisme le l'occidentalocentrisme le voilà tous ces tous ces replis en fait tous ce tous ces tous ces états d'esprit qui ne qui ne voient pas l'humanité et bien ils sont extrêmement présents et là il il parle un peu plus loin donc que j'ai lu sur les américains justement sur leur isolationnisme et effectivement je je critiquais l'idée de America first America d'abord mais je n'avais pas pris conscience à quel point c'est vrai qu'ils ont ce cette cette incapacité d'avoir une vision universelle et en fait l'occident commence un peu à à s'ouvrir parce que justement il y a une immigration qui nous oblige à comprendre que le monde est vaste et que qu'il n'y a pas que l'occident quoi qui est là mais sinon on est dans un dans on a vraiment le 20ème siècle a vraiment stoppé cette pensée universelle cette pensée de de privilégier l'humanité sur les autres appartenances c'est vraiment incroyable que on a un système qui est qu'on a construit justement pour l'universel l'ONU etc et pratiquement on dirait que même l'incapacité américaine et occidentale de comprendre le sens de cette de cette évolution fait qu'ils ont presque envie de détruire l'ONU et de et de de revenir à quelque chose de tout à fait national ou justement impérialiste quoi une sorte de de néo impérialisme et et ça paraît incroyable et là je à la lecture donc de René-Jean Dupuis je me suis rendu compte de l'impérialisme de vraiment que c'est ça je vais commencer à lire ça d'ailleurs alors relégué dans l'arrière-plan dans l'arrière-pays de la conscience le concept d'humanité n'en émerge chez les nations que dans de rares occasions c'est incroyable il a et il il avait une vision et je comprends pas pourquoi cet ouvrage n'est pas mais maintenant je commence à le comprendre parce que le le néolibéralisme ne pouvait pas comprendre ça parce qu'il était on était dans il s'est construit le néolibéralisme dans la toute puissance du dominant qui avait qui venait de vaincre le communisme donc l'URSS c'était les américains les américains à partir du moment où ils ont ils ont détruit l'URSS ils ont tué leur ennemi ils sont rentrés dans cet état de toute puissance et en fait je ne comprenais pas pourquoi je n'appréciais pas les points de vue de Fukuyama donc qui parle de la fin de l'histoire etc et en fait c'est parce qu'il est totalement américanophile quoi avec l'idée que c'est l'Amérique qui doit tracer la route et c'est pas possible c'est pas on ne peut pas aller vers l'universel quand l'idée d'universel est déjà dans la dans la société humaine les chinois ont cette idée d'universel les russes ont cette idée d'universel les africains ont cette idée d'universel les asiatiques etc ont cette idée d'universel les peuples émergents ont cette idée d'universel c'est pas pour rien qu'ils veulent faire tomber l'idée de toute puissance dans l'esprit des américains qui veulent raboter ce désir de néo-impérialisme qui s'est manifesté entre 90 et maintenant on a été dans un néo-impérialisme c'est les américains qui ont fait qui pensaient qu'ils pouvaient faire à partir de maintenant ils ont plus d'adversaires et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur cette planète sauf que c'est pas le cas les chinois se sont ont pris un essor suffisamment intense pour que personne puisse les asservir quoi partir dans cet asservissement donc les choses se sont bien faites c'est exactement comme ça doit se dérouler en réalité mais là on voit bien que c'était ça donc obsédées par leurs affaires intérieures elles ne s'y réfèrent que pour mettre en valeur certains de leurs citoyens éminents présentés comme bienfaiteurs du genre humain ou pour stigmatiser les crimes commis à son égard par un peuple barbare voilà exactement ce qui s'est passé l'occident a mis en valeur des certains points de l'humanité de ce qui est universel mais ce n'est pas une vision universelle c'est vraiment un trafic d'universalité voilà évidemment quand il y a un tsunami on va tous tous les peuples vont là-bas pour aider donc on voit toutes ces choses-là mais ou quand Obama arrive au pouvoir bon ça devient une sorte d'icône qui fait oublier tout le reste de l'humanité en fait il y a quelque chose d'extrêmement narcissique dans la façon dont ça se dont l'humanité le concept d'humanité est utilisé par le monde actuel en fait et là c'est très très bien vu en fait par lui donc du genre humain ou pour stigmatiser les crimes commis à son égard par un peuple barbare elle n'aperçoit guère l'étrange au-delà du voisin allié fidèle ou ennemi héréditaire et ça c'est parce que on est sous la coupe des Etats-Unis qui n'ont pas cette qui sont incapables d'avoir une vision universaliste claire vraiment profonde et c'est pas pour rien que la plupart des américains ignorent comment se passe où sont tel pays tel truc n'ont aucun aucun intérêt pour la géographie ils sont totalement auto-centrés quoi et c'est eux qui donnent le là et c'est pour ça que j'ai un esprit aussi critique je comprenais pas pourquoi j'avais cet esprit aussi critique envers les américains mais c'est justement pour ça parce que ça m'avait pas sauté aux yeux mais en fait c'est parce qu'ils sont ils ont cette incapacité à l'universalité ils peuvent seulement tirer l'humanité dans le sens c'est ce qu'ils ont fait depuis cent ans sur le 20ème siècle ils ont tiré l'humanité dans un sens de l'autre côté il y avait ça marchait sur deux jambes il y avait le communisme qui le tirait dans un autre sens aussi dans le sens dans le même sens et ça fonctionnait parce qu'il y avait les deux pendants mais dès que c'est devenu que les les Etats-Unis ont pris la le leadership et les les rênes de l'évolution ça a été une catastrophe en fait parce qu'ils sont voilà c'est à cause de ça à cause du fait qu'ils n'ont pas de vision universaliste alors qu'ils ont qu'ils ont tous les moyens de ça au contraire puisqu'ils fabriquent de l'universalisme les Zuckerberg les Jeff Bezos les etc etc ils fabriquent de l'universalité mais les dirigeants le peuple n'est pas ouvert à ça c'est ça le problème voilà donc elle n'aperçoit guerre étrange au-delà donc elles éprouvent beaucoup de mal à s'évader des images qu'à travers des représentations sommaires la géographie et l'histoire leur ont donné alors où est-ce que c'est dans la tradition des Etats la politique étrangère s'empêtrait sur des sédiments d'idées reçues elles en étaient les constantes imposées par des déterminismes géographiques ou climatiques les frontières naturelles l'insularité britannique le général hiver voilà qui isolé en fait mais maintenant on ne peut plus on n'est plus dans un monde comme ça et par les tempéraments nationaux la perfide albion l'infantilisme tenace des américains et c'est ça qui se dit alors où est-ce que parce qu'après ça va un peu plus loin sur les américains voilà la naissance voilà à partir de là la naissance la vie la fin ou la transformation de ces mythes sont révélatrices les nouveaux mythes en fait de l'humanité on parle et des mythes qui ont pris la place de l'humanité justement sont révélatrices de leur enracinement dans les masses l'isolationnisme américain exprime à l'origine une conjonction étroite de la conscience d'une rupture avec le vieux monde et de la conviction d'une mission particulière assignée au peuple des Etats-Unis c'est exactement ça c'est à dire qu'ils ont un sentiment messianique que c'est eux qui doivent tracer la route en fait et ça ne peut plus se faire comme ça maintenant la route elle peut se tracer qu'en partenariat c'est terminé le principe d'un dominant qui impose parce que ça a été trop mal fait et puis ça ça ne peut pas on ne peut plus supporter la façon dont un empire tire l'humanité parce qu'il y a trop de crimes trop de violences trop de prédations trop etc si c'était un empire de bienfaisance un empire un empire bienveillant sensible à l'injustice etc voilà donc bien sûr que ça pourrait fonctionner mais c'est c'est pas le cas donc et ça ça peut pas être le cas pour un empire quoi qu'il arrive donc maintenant il n'y a qu'une solution c'est le partage du leadership c'est de vraiment sortir de cette idée d'un principe qui domine les autres et d'aller vers l'horizontalité donc l'isolement procède de l'image de l'île tout à la fois protégée par la mer et génératrice d'une fatuité privilégiée les puritains abandonnaient la terre des pouvoirs despotiques de l'intolérance religieuse de la guerre et de la misère et c'est pourquoi d'ailleurs je me rends compte que en fait la violence qu'a subie les Etats-Unis le fait d'aller au fond et tenter de leur montrer ça a été le cas du terrorisme d'aller leur montrer qu'ils ne sont pas protégés par la mer qu'ils ne sont pas isolés et c'est le cas de je comprends maintenant la signification des Chinois des Russes qui disent mais maintenant nous avons des armes qui peuvent vous atteindre en fait c'est pour faire tomber cette idée de toute puissance pour que pour que la peur arrive dans cette façon évidemment c'est pas la bonne façon mais c'est c'est une réponse à un système qui se veut qui se voudrait impérialiste quoi même si évidemment s'il fallait choisir un leadership pour faire évoluer l'humanité il serait bien que ça soit les Etats-Unis pour l'instant c'est quand même les plus ouverts au niveau ce qui donne le plus de liberté etc et la liberté c'est fondamental évidemment dans l'évolution mais ça ne peut plus fonctionner comme ça mais ça explique ça en fait voilà donc les puritains de l'intolérance religieuse de la guerre et de la misère ils partaient au nouveau monde pour créer un monde nouveau c'est comme ça que s'est construit ce monde c'est à dire vraiment construire un monde nouveau ils pensaient reprendre la marche du peuple élu et créer la nouvelle Jérusalem l'isolationnisme était un puritanisme on se mettait hors l'histoire abandonnée à l'Europe on garderait les mains propres rassurés de se sentir protégés des entreprises du vieux monde seul l'océan nous a préservé des maladies européennes s'écrira Jefferson recherchez-vous mais tais-toi purée qu'est-ce que c'est alors donc Jefferson écrit ça seul l'océan nous a préservé des maladies européennes et ben oui et c'est plus possible on n'est plus dans ce monde là et ça c'était Jefferson c'était 1800 et quelques qui me semble nous sommes ici en présence d'un mythe dont la richesse se rattache au récit exemplaire celui de l'aventure et de l'enseignement des pères fondateurs il a été assez puissant en 1919 pour justifier le refus du Sénat américain de ratifier le traité de Versailles et l'entrée des Etats-Unis à la société des nations ça je ne savais pas donc ils se sont ils étaient dans un isolationnisme incroyable pour refuser à la sortie de la guerre 14-18 et la création de la société des nations pour éviter la guerre les américains ont refusé d'y rentrer ça c'est incroyable cette rupture avec l'ancien monde n'interdirait pas les rapports avec ceux qui au sud du continent s'étaient finalement libérés de l'Europe ibérique l'Amérique latine peuple de passion restait attaché au papisme il devait bénéficier de la sollicitude de l'oncle du nord la sollicitude est en fait le fait de ne pas avoir d'ennemis ou d'adversaires dans ce continent là c'est à dire le communisme qui voulait y mettre ses pieds ou le socialisme ça a été vraiment quelque chose que les américains n'ont jamais supporté et c'est pour ça qu'ils ont imposé des dictatures aussi morbides sur tout le continent sud-américain Mondraux le signifia à la Sainte Alliance et la détourna des expéditions qu'elle préparait pour rétablir l'ancien régime en Amérique latine donc voilà ils ont séparé l'Espagne de ses colonies la France de ses colonies l'Angleterre de ses colonies pour fonctionner au niveau continental par ailleurs par l'isolationnisme les nord-américains tournaient le dos à l'Europe mais le jour où s'achèvera leur marche vers l'ouest l'immensité du pacifique ne les détournera pas du rêve chinois immense débouché pour la propagation de la foi et des objets manufacturés l'isolationnisme est un messianisme voilà le mythe se déchire l'isolement n'est pas solitude voilà en fait bon je vais arrêter là je vais lire encore ce petit bout la politique étrangère des états unis est toujours balancée la tentation du repli ou la croisade déclenchée en 1917 1942 et en 1991 dans le golfe voilà ils sont entre se tirailler entre ces deux forces là et effectivement c'est bien ce que c'est vraiment très intéressant cet ouvrage c'est une pure merveille en fait pour éclairer le monde et vraiment c'est une incompréhension que ça soit qu'il ait qu'il ait été si peu et même René-Jean Dupuis il n'y a quasiment rien sur internet à son propos etc on n'a pas mesuré l'importance de cet ouvrage là pour l'humanité voilà mais bon c'est l'eau de bien des des penseurs importants et voilà mais voilà les Etats-Unis sont dans cette dans cette dans cette dualité dans cette complexité mentale parce que pour pour rester les les maîtres du monde ils doivent être les plus riches ils doivent être installés alors au niveau des bases sur la planète ils ont réussi à s'installer un peu partout c'est clair et à essayer de maîtriser un peu le monde comme ça avec leur 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 armée et on voit que là c'est en train de vaciller justement cette cette chose là mais après pour être puissant il fallait commercer pour commercer il fallait donner de la liberté de commerce aux autres c'est ce qui s'est passé avec la mondialisation et du coup les chinois qui sont une civilisation trimillénaire qui ont 5-6 mille ans de civilisation qui sont extrêmement sages extrêmement pertinents intelligents et bien se sont se sont pas laissés en ont profité de ce de ce modèle pour pour comprendre ce qu'il fallait faire et ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire c'est à dire prendre du pouvoir de la richesse s'armer en même temps etc voilà et donc là nous arrivons à un moment où on est devant le cas de figure où est-ce que les Etats-Unis vont accepter de passer sur le sur l'universel sur l'humanité de sortir du fait que America first non c'est ONU first donc ONU first humanité first etc est-ce qu'ils sont aptes à passer là-dessus ou est-ce qu'ils vont aller à l'épreuve de force avec la Chine les BRICS la Russie etc l'Afrique recommencer le même modèle d'aller se battre en Afrique par africains interposés se battre par ukrainien interposés se battre par par taïwanais interposés etc est-ce qu'ils vont être dans ce modèle là qui était le modèle de de l'ancien temps avant la mondialisation ou est-ce qu'ils vont pouvoir passer sur un autre modèle ben ça c'est c'est nous qui le verrons en fait voilà les générations qui arrivent là parce que ça va se régler dans les 10 20 30 40 ans voilà mais même dans les 10 ans là c'est clair que c'est là où ça ça va et même bien avant sans doute ça va se déterminer voilà ce qu'on peut dire pour cette pour cette vidéo elle est longue mais je pense qu'elle a du sens voilà alors par contre si vous êtes arrivé jusqu'à là ce que je je crois pas donc je vais parler quand même dans le vide parce que j'ai toutes ces vidéos sont destinées au futur en réalité il y a très peu de gens qui les regardent maintenant donc c'est vraiment quelque chose qui qui est destiné à voilà je sais pas à quoi mais en tout cas je les réalise même si elles ont elles font pas elles font pas de beaucoup de vagues en tout cas n'oubliez pas que si ça vous inté si vous pensez que c'est que c'est digne d'intérêt vous pouvez mettre des pouces et vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis le diffuser envoyer ces vidéos il n'y a pas de problème voilà vos amis etc je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute c'est